Ceci n'est pas un trou de souris, mais un trou accidenté et causé par la fuite d'eau et en lâchant sa tuyauterie sur l'avenue Manica, en commune qui porte son nom. Conséquence, la route se rétrécit, une piste qui fait péter la jauge d'angoisse. C'est l'eau de la Régie des eaux qui jaillit à ce niveau et qui détruit l'avenue. La cause, c'est la pression de l'eau. Comme nous l'avions remarqué également, les tuyaux qui ont été placés et l'eau a favorisé tout ceci. Quand vous pouvez voir, la route a été divisée, presque au milieu. Le véhicule y passe avec difficulté. Cette ouverture est en pleine avenue, devenue un véritable danger pour le riverain et beaucoup plus les élèves qui empruntent celle-ci. Qu'ils revoient comment faire pour sauver la route, regardez bien. Ici, les gens avaient difficulté à s'en sortir. Les gens se voyaient claboussés, voire même salés. Les véhicules connaissent des très grands sécousses, jusqu'à causer même les accidents. Pendant ce temps, l'avenue Manica reste encore un grand chantier et les usagers ne savent à quel sens se vouer. Qu'ils revoient la route, ils pensent à la réhabilité. Que l'État puisse penser à nous. C'est aller dans la résidence, que ça pose problème. Depuis Belle-Hurette, l'avenue a été détruite. Non loin d'ici, au niveau de l'église catholique, même scénario. L'eau est partout. Que l'État pense à nous, les motocyclistes comme les chauffeurs. Entre temps, le reste de l'avenue demeure encore inachevé.